Ma fille n'a été diagnostiquée qu'à l'âge de 9 ans et en fait très vite il y avait quand même des choses qui sortaient de la normalité. Ma fille a régurgité par le nez dès la naissance. C'était un petit bébé et elle a eu beaucoup de mal à prendre du poids. Elle s'épuisait sur les tétés donc je voulais l'allaiter donc ça n'a vraiment pas été un succès et donc j'ai très vite été obligée de la sevrer et malgré tout elle prenait toujours pas de poids. Les médecins ne sont pas inquiétés plus que ça. Le pédiatre que je voyais à l'époque m'avait dit de banaliser les régurgitations. Elle s'étouffait quand même. J'ai dormi quand même, je ne sais plus, en deuxième, troisième mois. J'ai dormi assise avec mon bébé sur moi parce que j'avais peur qu'elle fasse une fausse route. Voilà donc ça, ça a quand même été étonnant. Et puis ça a continué. Elle n'a pas été malade immédiatement parce qu'en fait il y a un déficit immunitaire mais qui elle est arrivée vers 8-9 mois. Elle n'était aussi pas très en avance au niveau développement psychomoteur. À 9 mois elle ne tenait pas assise. Et elle a régurgité jusqu'à ce qu'elle marche. Et comme elle a marché vers, je disais 17 mois parce que ça m'a rassuré mais c'était plutôt 18. Elle régurgitait beaucoup. Je la suivais avec une éponge parce qu'elle en mettait partout. Et puis elle a commencé à être malade vers, oui je ne sais plus exactement mais 9-10 mois et elle était très souvent malade. Donc c'était en boucle, en gine, enfin sphère ORL. Elle avait aussi des poussées de fièvre. On parlait de la roséole mais bon, elle en a fait beaucoup de maladies comme ça, de poussées de fièvre inexpliquées avec parfois des éruptions cutanées. Enfin elle en a fait je ne sais pas combien. Donc ça c'était quand même plus que la normale de toute évidence. J'allais chez le médecin toutes les semaines, tous les 15 jours. Et puis quand elle a eu son vaccin ROR, elle a fait une forte réaction. Elle a fait un genre de convulsion et après elle a eu de la fièvre pendant cinq jours et elle a eu une éruption de boutons, enfin donc ma fille mini rougeole. Donc ça aussi c'était quand même étrange mais bon personne ne s'inquiétait tellement plus que ça. Et alors parfois elle avait des maladies et c'est vrai que donc elle était très souvent sous antibiotiques et puis au bout de trois jours il y avait toujours beaucoup de fièvre. Donc ça, ça m'inquiétait beaucoup parce que ça marchait pas toujours. Donc j'avais un peu l'impression que c'était quand même compliqué. Elle a grandi. Après, vers deux ans, elle s'est mise à faire des terreurs nocturnes. Elle avait très peur. Donc elle se réveillait, elle hurlait. C'était compliqué. Elle dormait très mal, nous aussi. Elle voulait dormir avec nous. Je n'ai jamais cédé. Mais c'est vrai que ça, c'était difficile. Et donc le médecin traitant m'avait, lui avait donné, fini par lui donner du terralène au bout de plusieurs semaines. Ça avait marché et puis c'est revenu. C'est revenu quand elle est rentrée à l'école. Et à l'école, elle était aussi très en retrait, très timide. Elle ne parlait pas très bien. Je crois qu'elle avait du mal à dire son nom à la rentrée de petite maternelle. Bon, elle est de la fin de l'année. Alors, il y a toujours quelqu'un qui vous dit, mais ils sont chacun son rythme. Il ne faut pas s'inquiéter. Les enfants sont tous différents. Mais bon, c'est vrai que c'est... Moi, j'avoue que j'ai été inquiète très vite. Mais personne ne cherchait à en savoir plus que ça. Donc finalement, je suis allée au CMP avec ses histoires de terreurs nocturnes. Elle a été prise en charge en CMP à côté de chez moi. Et donc, elle voyait une infirmière psychiatrique et le pédopsychiatre tous les mois. Je crois que l'infirmière, c'est tous les quinze jours. Ça l'a apaisée. Et puis... Mais bon, il y avait quand même beaucoup d'anxiété dans ce qu'elle faisait. Et puis à l'école, elle était très... C'était une petite fille très gentille. Mais on me disait souvent qu'elle aurait besoin d'un précepteur particulier, d'une institutrice pour elle toute seule. Alors bon, c'est vrai que ce n'était pas très drôle en vérité. Mais voilà. Donc l'institut de moyenne section avait dit « Ouh là là, elle n'arrive pas à faire des traits parallèles. Il va peut-être falloir qu'elle redouble sa moyenne section. » Donc je me suis dit redoubler la maternelle. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin... Finalement, elle n'a pas redoublé. Elle est allée en CP normalement. Ça n'a pas été très facile. Mais bon, après, vous savez, il y a beaucoup la bienveillance de l'enseignant, ce qu'il est capable d'accepter ou pas. Et bon, c'est vrai qu'en CP, ça s'est relativement bien passé. Et en CE1, ça a été plus compliqué. En CE1, elle a eu une institutrice qui m'a alertée de nouveau, qui m'a dit qu'elle était lente, qu'elle retardait la classe, qu'il fallait la faire tester, qu'il fallait lui faire un QI... Enfin, qu'il fallait l'emmener au centre des apprentissages, etc. Donc comme elle a été suivie en CMP, que je voyais aussi une orthophoniste en libéral, je leur en avais parlé. Ils m'avaient dit mais non, mais tout à fait bien suivi votre fille, c'est pas nécessaire. Donc on est repartis comme ça dans l'errance. Elle avait aussi beaucoup d'infections ORL, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc l'ORL qui la suivait avait vu qu'elle avait un voile court. Elle avait une voile un peu nasonée, mais sans plus. Et heureusement, il avait dit je ne vais pas lui enlever les végétations. On va quand même faire un examen avec un stomatologue pour être sûr. Bon, le stomatologue avait dit oui, elle a un voile court. Mais bon, elle n'avait pas voulu lui parler. Elle avait 4 ans, 4 ans et demi. Au CMP, elle a été prise en charge en psychomotricité. C'est à ma demande. J'ai demandé à ce qu'elle a un bilan. Et donc, oui, elle a été prise en charge en psychomotricité pendant 2 ans. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Mais je n'ai jamais eu de retour. Je n'ai jamais su pourquoi ma fille avait besoin de tout ça, toutes ces prises en charge. Donc voilà, elle était souvent malade. Elle avait un retard psychomoteur. Et puis, l'école, c'était difficile. En mathématiques, c'était très difficile. Donc je m'en suis beaucoup occupée. Je vais beaucoup essayer de la stimuler. Et c'était difficile. Parce que c'est vrai qu'en plus, quand on en a déjà eu un, avant, ma fille aînée était plutôt du début de l'année, plutôt dégourdie. Donc la comparaison n'était quand même pas facile. Et puis, en fait, on est parti à l'étranger pendant 2 ans. Donc on a arrêté toutes les prises en charge parce que ce n'était pas possible. Ça s'est assez bien passé. On est allé dans une école locale parce qu'il n'y avait pas d'école française où on était. On a fait le CNED. Ça a été, bon, pas facile, lourd. Mais ça a été un peu une période de grâce, je dirais. Où finalement, on a vécu comme ça, un peu plus tranquillement. Et puis, par contre, elle s'est fait 4 fractures en 16 mois là-bas. Donc à la quatrième, je commençais à trouver que ça faisait beaucoup. Et l'orthopédiste m'a dit, il m'a envoyée voir un généticien. Et en fait, on y est allé pour une recherche d'ostéogénèse imparfaite. Donc il lui avait fait une biopsie dans le bras. Les résultats ont mis des mois à revenir. Ce n'était pas concluant. Il ne savait pas trop interpréter. Donc j'ai revu la généticienne qui m'a là fait raconter un peu toute l'histoire de Clarisse. Et là, elle m'a dit, bon, on va faire un autre test pour l'ostéogénèse imparfaite. Mais je vous propose autre chose. Si vous êtes d'accord, on le fait. Et je lui ai dit, c'est quoi ? Il m'a dit, ça concerne le chromosome 22. Et donc, voilà, c'était positif.